bonsoir à tous je suis ravi de vous retrouver pour ce cette deuxième émission du musée par en live une web émission du musée national de l'histoire de l'immigration le musée national de l'histoire de l'immigration qui est situé comme vous le savez tous au palais de la porte dorée dans le deuxième arrondissement de paris je tiens à vous signaler que le musée rouvre dès mardi prochain il était évidemment fermé à cause de la crise sanitaire actuelle il rouvre mardi prochain le 16 juin dans des conditions sanitaires évidemment extrêmement strictes il faut penser simplement à s'inscrire préalablement à s'inscrire à acheter des billets sur le site du musée avant de revenir le visiter en attendant donc de se retrouver physiquement les équipes du musée moi même nous vous proposons donc ces débats en live le musée par en live il s'agit de la deuxième session nous étions déjà retrouvés il ya deux semaines à l'occasion d'un débat autour de la question des frontières notre débat ce soir est lui aussi relatif aux conséquences de la pandémie de coville puisque le titre de ce débat c'est migrants quartier populaire les boucs émissaires du covid 19 point d'interrogation mais nous sommes évidemment rattrapés par une autre actualité qui est liée aussi intimement à l'essence à la nature même de notre de notre musée donc de nos échanges c'est évidemment l'émotion soulevée par la mort de george floyd à minéapolis et par les mobilisations planétaires aux états unis en europe et aussi en france contre le racisme et les violences policières tout particulier ces mobilisations tout particulièrement liés chez nous à l'affaire adama traoré ce jeune homme mort en 2016 lors de l'interpellation par les gendarmes à beaumont sur roise aussi je vous propose de découper notre rencontre de ce soir notre débat de ce soir en trois parties et en partant évidemment de cet intitulé initial migrant quartier populaire les boucs émissaires du covid 19 nous allons dans un premier temps évoquer la lune des formes du racisme apparu lors de cette pandémie en tout cas réapparu de façon spectaculaire c'est le racisme anti asiatique ce virus le covid 19 étant ayant d'abord été qualifié par certains de virus chinois et ressuscitant le fameux entre guillemets péril jaune qui a déjà fait l'objet d'une longue histoire de xénophobie donc nous allons essayer d'expliquer la nature de ce racisme là ce qu'il dit ce racisme anti asiatique pourquoi est-ce qu'il est rapparu dans ce contexte et quel est donc le sens de cette stigmatisation puis nous évoquerons plus spécifiquement mais fort logiquement les quartiers populaires qui sont aussi dans l'intitulé de ceux de ce débat afin de voir comment les quartiers populaires eux-mêmes ont vécu donc le confinement la pandémie et comment ils ont à la fois vécu cette période dans l'inégalité et aussi comment ils ont été stigmatisés parfois et puis dans un troisième temps et à partir de la situation des quartiers populaires nous aborderons le rapport à la police justement cette question des violences policières et aussi du racisme né notamment enfin en tout cas cette question qui est ressurgie avec force depuis la mort de george floyd pour aborder donc ces trois parties du débat pour ce débat de ce soir je vais vous présenter nos trois intervenants tout de suite nous allons retrouver simone wang bonsoir bonsoir à nous bonsoir c'est maintenant que vous êtes donc sociologue vous êtes chargé de recherche au au cnrs vos recherches portent tout particulièrement sur les migrations internationales sur la sociologie du monde chinois vous êtes l'auteur de plusieurs livres j'en cite un notamment illusion et souffrance les migrants chinois à paris paru aux éditions de la rue d'ulme en 2017 vous êtes aussi co-éditrice par exemple de santé santé mentale et souffrance psychique est un autre domaine d'études pour vous et vous coordonnez le réseau de recherche pluridisciplinaire maf migration de l'asie de l'est et du sud-est en france nous vous retrouvons dans un instant vous allez débattre échanger ce soir avec également patrick simon bonsoir patrick simon vous êtes patrick simon vous êtes sociodémographe responsable du pôle intégration discrimination à l'institut convergence migration directeur de recherche de l'unité migration internationale et minorité d'audit net l'institut national d'études démographiques et puis notre troisième intervenant de ce soir c'est nora amadi bonsoir nora amadi bonsoir bonsoir nora vous êtes journaliste alors vous avez ce bonheur d'être journaliste notamment à arte j'aurais dû préciser au départ que moi même je travaille aussi pas pouvoir fait et pour france info et vous êtes aussi journaliste à la revue fumigène et vous connaissez particulièrement bien vous avez beaucoup travaillé évidemment sur toutes ces problématiques liées aux quartiers populaires qui vont constituer une bonne partie de nos échanges de ce soir tout de suite je commence de commencer notre débat je propose d'entamer notre débat par cette première partie consacrée à la flambée de racisme anti asiatique on a vu surgir dans notre pays notamment sur les réseaux sociaux mais pas seulement sur les réseaux sociaux aussi à l'occasion du début de cette de cette pandémie je vais d'abord m'adresser à simon puisque vous avez tout particulièrement travaillé de longue date sur cette question comment est ce que vous expliquez vous que les populations asiatiques aient été d'emblée dès l'arrivée dès l'apparition du covid 19 et bien ainsi montré du doigt stigmatisé comme étant responsable de cette de l'arrivée de ce virus comment analysez vous vous la résurgence si même moins que de ceux de ce racisme anti asiatique et alors pour vous répondre renault je pense que d'abord on peut on peut partir sur le premier constat le premier constat est que depuis là les premières médiatisations du covid 19 paru en chine il y a eu une très très forte stigmatisation des populations d'origine chinoise dès janvier 2020 et par la suite et plus largement les populations originaires de l'asie du sud est et aussi de l'asie de l'est étant souvent assimilée assimilée aux chinois cette catégorisation sociale ont été également discriminés et à ce titre il existe un véritable racisme anti asiatique un autant du co vide alors effectivement en janvier nous voyons de nombreux témoignages des véhicules de discrimination et du racisme rapporté par ces personnes d'origine asiatique dans les réseaux sociaux mais aussi via les dispositifs de recueil de témoignages mis en place par les associations et donc là on peut en citer une par exemple le cas de l'association des jeunes chinois de france à la gcf avec qui nous travaillons en synergie sous forme de recherche action afin de mieux combattre justement ces racismes et discrimination et la gcf elle-même coopère très étroitement avec le défenseur des droits mais aussi sos racisme et donc tout cela pour vous dire que effectivement il ya il ya des plusieurs actes et propos discriminatoires et racistes envers ces populations d'origine asiatique qui ont qui ont émergé dans la société française et en même temps il faudrait pas oublier qu'il ya également beaucoup de luttes et de combats qui ont été menés donc tout à là je vous ai évoqué les compas menés en milieu associatif mais en même temps il y a également des prises de parole collectives sous forme de l'activisme artistique par exemple et donc par artistique je pense notamment aux documentaires aux vidéos ou bien tout simplement aux podcasts qui ont été produits par les personnes d'origine asiatique elle-même notamment celle des populations qualifiées plutôt diplômées et des descendants de migrants donc ou ou même tout simplement des déprimants arrivants chinois qualifiés c'est mangouin avant de poser une première question je reviens sur un oubli de ma part j'ai oublié de préciser à nos spectateurs à tous ceux qui nous suivent sur la page facebook du musée du musée national de l'histoire de l'immigration qu'ils peuvent bien sûr nous poser des questions et que j'en sélectionnerai évidemment il ya pas forcément relancer toutes les questions de transmettre toutes les questions mais les nos spectateurs évidemment animeront nos débats et je me ferai leur porte parole auprès de vous si mangouin avant avant de donner la parole dans un instant à nos autres intervenants cette résurgence du racisme anti asiatique à l'occasion de cette pandémie de kovi 19 c'est pas une nouveauté c'est une réapparition ça on avait vu à peu près le le même phénomène lors par exemple de l'épidémie de srasse en 2003 ou ou à ou à d'autres occasions historiques plus lointaines où est ce que là c'est vraiment une nouveauté peut-être de par l'ampleur de ce phénomène alors cette question du racisme on disait asiatique est loin d'être nouvelle donc tout à l'heure vous avez mentionné dans votre introduction de cette émission le péril jaune donc qui remonte à la fin du 19e siècle donc il stigmatise les personnes asiatiques en visant notamment les japonais et les chinois et d'ailleurs ce qui est intéressant de souligner c'est que le terme initialement utilisé était péril chinois et donc il faudrait aussi regarder de près lorsqu'on analyse à travers les archives historiques sur le péril jaune on voit que ce sont ces propos stigmatisants et discriminatoires envers les asiatiques étaient pleinement ancrés dans les contextes socio historiques géopolitiques de cette époque là donc donc mentionnons par exemple la guerre russo-japonaise ou bien tout simplement les premières vagues d'immigration chinoise dans les pays occidentaux comme par exemple c'était le cas de la californie aux états unis et donc alors ce qui est intéressant à souligner aussi c'est que plus d'un siècle passe alors qu'est ce qui se passe dans notre monde réel alors que dans les pays et dans certains pays anglo-saxons on voit que cette question du racisme anti-asiatique est de plus en plus dépattue dans le média et aussi scientifique scientifiquement documentée et nourrie d'analyses des archives et aussi d'enquêtes empiriques alors qu'en france les récits et les vécus de discrimination par les personnes d'origine asiatique se trouve déjà dans les années 70 donc c'est le moment où il y a une 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 immigration massive des both people en france alors que au fil du temps on s'est rendu compte que la question des discriminations et du racisme vécu par les asiatiques émerge très difficilement et maintenant c'est les moins dans la société française comme si c'était une question illégitime ou bien une question voire inexistante alors pourquoi avec nos collègues du réseau maf mais aussi nos partenaires membres de la gcf en nous en nous inspirant des travaux déjà menés dans le dans le temps d'autres temps d'autres pays anglo-saxons nous faisons l'hypothèse qu'il y a au moins deux facteurs qui empêchent cette question des marchés des marchés pardon dans l'espace public en france alors le premier c'est cette cette image d'une minorité motel dans le sens en fait les personnes cette image ont été souvent a été souvent attribuée aux personnes d'origine asiatique en disant que ce sont des personnes dociles tous ils ne vont pas forcément verbaliser le vécu par exemple de ces traitements différenciés et le second facteur ce serait le carter très banalisé souvent banalisé de ses propos et actes discriminatoires ce qui rend la description voire la la dénonciation de ces situations plus difficiles c'est à dire si on vous donne un exemple il ya encore très peu d'actes discriminatoires et racistes anti asiatiques qui ont été associés à une action judiciaire donc tout cela renforce conjointement un déni du racisme anti asiatique et d'ailleurs ne pas le nommer ainsi contribue malheureusement à la banalisation de ce racisme anti asiatique merci c'est moi je vais poser la même question justement à nos deux autres intervenants nora madi peut-être d'abord et patrick simon ensuite comment est ce que vous expliquez vous qu'effectivement peut-être qu'en france par rapport à ce que ce que ce qu'évoque ce que parce que ce que produit le racisme dans la société française le racisme anti asiatique est entre guillemets beaucoup plus banalisé beaucoup plus j'allais dire entre guillemets toléré par l'opinion française qui considère qui a fait tout ce serait pas grave voire il a aussi je mets évidemment des gros guillemets ce serait un peu amusant au regard d'autres racismes à l'endroit d'autres communautés qui eux suscitent davantage d'indignation nora amadi comment vous expliquez vous cette banalisation en tout cas apparente dans l'opinion française écoutez en fait ce qui est assez intéressant sur cette question c'est que on se rend compte que au delà de la banalisation c'est surtout celui qui apparaît comme étant le plus le plus accepté est à dire que sur ces questions là c'est aussi une question il y a aussi une dimension de structuration de la communauté qui a peut-être encore des difficultés aujourd'hui à faire valoir ce racisme spécifique on voit à quel point la communauté arménienne d'abord puis la communauté maghrébine la communauté noire d'afrique subsaharienne ou même les antillais parce que peut-être mais ça je vais parler sur le contrôle des sociologues qui sont ici ce soir sont en capacité en fait de s'organiser parce qu'ils s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long sur le territoire national peut-être aussi parce qu'il ya des relais politiques plus important on réussit en fait à faire en sorte que cette dimension inacceptable de du racisme vis-à-vis des personnes noires des personnes maghrébine etc soit quelque chose qui soit maintenant banni voilà il est complètement impensable de voir dans les médias aujourd'hui des sketchs comme ce qu'on a pu voir avec gade elmalet entre autres sur m6 il ya encore quelques quelques années je crois que c'était l'année dernière la version d'un chinchong ou alors d'un chinois en fait qui serait complètement fantasmé d'un m etc c'est malheureusement en fait quelque chose d'assez récurrent mais on voit que la communauté asiatique de france les les descendants ceux qui sont arrivés effectivement avec leurs parents dans les années 70 80 commencent à s'organiser ils font mettre à l'agenda médiatico politique cette question mais c'est effectivement extrêmement récent je dois dire pas moi de mon expérience ça fait peut-être à peine une petite dizaine d'années que cette question est mise à l'agenda patrick simon votre votre analyse vous c'est effectivement récent cette évolution est ce qu'on peut imaginer d'ailleurs que la pandémie actuelle et les réactions liées à cette émergence cette explosion de racisme anti-asiatique change les choses vous comment est ce que vous vous expliquez l'espèce d'acceptation plus récurrent dans la cité française de ce racisme anti-asiatique je dirais pas qu'il ya une acceptation on ne sait pas exactement c'est faire mal que ça se passe ce qui ce qui se produit c'est qu'il ya une forme de de représentation à l'égard du des formes de racisme qui est qui s'est focalisée d'abord parce que c'était le racisme le plus explicité le plus et le plus virulent contre les personnes noires ou arabes et que ça a tendance à avoir éclipsé l'expérience qu'avaient les personnes asiatiques simen a bien rappelé que le corps le côté minorité modèle a fait en sorte que on a fait passer par pertes et profits le type d'expérience du racisme qu'elle pouvait rencontrer et de leur côté aussi comme on vient de le dire il ya les revendications sur ce plan là était moins moins présente que du côté de la communauté maghrébine ou ou subsaharienne ou antillaise et par ailleurs quand on nous mêmes quand on fait des travaux sur les questions de racisme on a eu tendance à aminorer l'expérience que pouvaient avoir les personnes asiatiques vis-à-vis du racisme parce que celui qui touche les autres minorités paraissait le plus le plus central en tout cas d'avoir une question de taille de communauté il y avait d'autres dimensions qui jouaient et puis troisièmement en fait il ya une articulation assez différente entre le racisme et les discriminations c'est à dire que quand on pose des questions sur les expériences du racisme et des discriminations les personnes d'origine asiatique parle de racisme à des niveaux souvent assez proche finalement de ce que disent les personnes d'origine maghrébine ou africaine mais par contre elles ne parlent pas autant de discrimination il ya donc une sorte de déconnexion entre ce qui est les attitudes hostiles les insultes les stéréotypes les la façon d'être d'être tournée en dérision et d'autre part les difficultés d'accès à l'emploi au logement il n'y a pas cette perception là peut-être à tort d'ailleurs de la part des personnes asiatiques comme comme étant barré dans un certain nombre de domaines de la vie sociale et donc dans les autres minorités le fait qu'il y ait cette articulation renforce la perception du racisme également merci par texte je rappelle donc à nos spectateurs que ils peuvent poser des questions même sur la page facebook du musée d'ailleurs je vais en prendre une tout de suite de ces questions c'est une question d'estelle je vais vous la poser à vous simone estelle qui suit donc le débat pose la question suivante n'avez-vous pas peur que ce racisme envers les populations asiatiques continuent après cette période de que vide en rendant responsable ces mêmes populations de la crise sociale qui s'annonce et qui n'est fait que démarrer en france j'ajouterai lié à tout ce débat aussi peut-être sur la le conflit la guerre j'allais dire commerciale entre guillemets qui peut y avoir entre l'occident et la chine et cdc discours autour de la nécessaire relocalisation industrielle en france ou en europe de production délocalisée en chine la chine et donc l'asie au sens large apparaissent aussi comme un concurrent si ce n'est un adversaire sur le plan économique est ce que comme le demandait estelle vous redoutez que et bien tout ça ça contribue aussi à perpétuer ce racisme à l'encontre des populations asiatiques moment de la crise sociale alors pour répondre à cette question je pense qu'il ya deux niveaux le premier niveau c'est d'abord mesurer comprendre dans quelle mesure est ce que les ces discriminations et le racisme continuent à exister et est ce qu'on pourrait parler d'un d'une diminution de ces actes discriminatoires ou racistes envers les populations d'origine asiatique après le kovid alors déjà nous nous avons essayé de comparer déjà les différentes périodes de au fil de l'évolution de la maladie du kovid de cette épidémie et on s'est rendu compte que déjà par rapport la période avant ou après le confinement on s'est rendu compte qu'en fait les luttes qui est contre les disques le racisme anti asiatique ont porté ses fruits dans le sens en fait là maintenant il y a une conscientisation à ce sujet au sein des populations d'origine asiatique en france puisqu'il ya plusieurs espaces de parole qui ont été créés à l'aide des associations comme la gcf dont je vous ai parlé tout à l'heure en revanche notre enquête de terrain montre que malheureusement il y a une persistance du racisme anti asiatique maintenant après le déconfinement dans le sens en fait ça continue à se banaliser et bien évidemment il y a un deuxième niveau pour répondre à la question d'estelle c'est à dire que nous ne pouvons pas détacher notre analyse du racisme anti asiatique des enjeux géopolitiques qui sont marqués aujourd'hui par une une hostilité croissante entre la chine le reste du monde et les états unis en premier lieu une question qui est aussi une question d'une d'un spectateur et je vais je vais l'adresser à la journaliste à nora amadi c'est une question qui est sur le rôle des médias et plus précisément sur ce qu'on appelle les nouveaux médias dans justement la diffusion de ce racisme anti asiatique on a vu qu'il a explosé d'abord on s'en souvient avec certains hashtags xénophobe sur sur twitter c'est benjamin qui demande qu'elle est le local rôle jouent les nouveaux médias faut-il exiger plus de responsabilité de la part de ces de ces nouveaux médias justement pour éviter la diffusion de ce de ce racisme là nora amadi le problème c'est que le s'adresser spécifiquement en fait aux médias pour tenter d'éteindre ce type de fonctionnement ce type de phénomène en fait de racisme ne sera jamais suffisant à partir du moment où vous avez un président des états unis qui stigmatise en fait un virus chinois de fait vous aurez beau encadrer l'expression médiatique ce ne sera de toute façon pas suffisant tout comme aujourd'hui vous aurez beau effectivement faire en sorte d'avoir des nouveaux médias à qui on va donner des charbes de déontologie si on a des éditorialistes ou des polémistes sur les plateaux de télévision qui continuent à être invités et qui continuent à porter des messages qui sont extrêmement stigmatisant à l'endroit de la communauté asiatique qui populaire donc dont on va dont on va parler voilà au delà de toutes les populations potentiellement stigmatisable dans ce genre de moment faut rappeler quand même que dans les pandémies en plus on a toujours été dans une forme de recherche de bouc émissaire il faut trouver un responsable là en l'occurrence les asiatiques sachant que le virus semble être né en chine le voilà le responsable est un petit peu tout trouvé mais rentrer en fait par la dimension du traitement médiatique ne suffira pas effectivement il ya une forme de responsabilisation à mettre en place d'un accompagnement quelque chose en fait autour de du traitement médiatique des minorités en général et des asiatiques en particulier par car comme on disait en fait il ya peut-être une problématique de structuration de la communauté qui fait qu'il ya encore aujourd'hui des difficultés à faire entendre c'est l'existence même en fait de ce racisme anti asiatique mais il va falloir s'attaquer et s'appeler à à la sphère scolaire un tout bêtement il ya de la formation à faire chez les plus jeunes il ya de la formation à faire au sein des institutions au sein des médias au sein de la classe politique en fait le racisme systémique de facto on ne peut le prendre que de manière holistique et systémique vous ne pouvez pas seulement entrer dans cette problématique par le biais des médias ça ne servira à rien merci nora madi je vais je vais au passage rendre à césar ce qui est à césar la question n'était pas de benjamin j'étais un peu rapide mais de riqueux riqueux qui nous suit figurez-vous du danemark car nous sommes suivis dans l'europe entière et même dans le monde entier grâce à la page facebook du musée sur laquelle donc les spectateurs peuvent toujours poser des questions et je vais en prendre une autre que je vais transmettre à patrick simon c'est une question de sylvain qui demande si je le cite je lis cette question est ce que la la communauté asiatique est également répartie ou pas sur le territoire français par rapport aux autres communautés d'origine étrangère voilà est ce qu'elle n'est pas répartie différemment entre parenthèses précise sylvain c'est sa question plutôt en région parisienne mais peut-être ma perception est elle biaisée et est ce que cette répartition pourrait être accentuée selon sylvain c'est la question qu'il pose les fantasmes nourrissant le racisme à l'endroit de ces personnes patrick simon effectivement il ya une forte concentration en région parisienne des populations asiatiques mais mais c'est pas c'est pas aussi accusé par exemple que la concentration des populations antillaises ou subsahariennes qui sont à 90 % en île de france aucun des populations asiatiques il ya quelques quelques villes ou quartiers qui sont extrêmement connus et qui ont tendance à attirer les représentations je pense à évidemment le quartier la porte de choisie ou torsie des villes en région parisienne qui sont aussi extrêmement connus ou belle ville mais mais en fait en réalité cette cette concentration là qui a qui a qui qui fait émerger l'image de tchanat en fait c'est un peu le c'est un peu le très commun avec beaucoup d'autres diasporas asiatiques dans d'autres villes dans le monde ne représente pas réellement la répartition des populations asiatiques qui sont un peu plus dispersés je pense pas que ce soit simplement ça soit lié à cette forme de concentration qui rendrait encore plus patente les formes de stéréotypes ou les critiques à l'égard des populations asiatiques même si on raconte beaucoup de choses ça stimule aussi quand même là le côté secret il ya toujours des espèces de légendes urbaines autour de ces concentrations communautés fermées très très autonome en fait qui 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 court sur les sur les populations asiatiques et le fait qu'ils aient ces quartiers là et participe de cette représentation mais c'est pas tout à fait le reflet réel de la répartition géographique de la population justement patrick sinon puisque vous évoquez les quartiers si on avance dans notre dans notre débat et qu'on se tourne plus globalement au delà simplement de la communauté asiatique sur les quartiers populaires en général comment est-ce que vous en tant que sociologue en tant qu'analyste en tant qu'universitaire vous vous analysez la façon dont les quartiers populaires ont pu parfois être montré du doigt pour faire bref durant cette pandémie plus précisément durant le confinement est-ce qu'il y avait la volonté plus ou moins explicite en tout cas de chercher des responsables des coupables des menaces potentielles dans ces quartiers là comme étant susceptibles d'être des propagateurs justement un peu plus un peu plus important du danger viral il ya eu deux figures assez opposées d'ailleurs des mauvais élèves ou des nouveaux barbares dans le cadre du co vide de la co vide la première c'est c'est pas c'est pas un quartier populaire c'était les apéritifs le long des du canal saint martin donc on était plutôt du côté de deux comportements de deux jeunes ou moins de jouisseurs dont on considérait que il mettait en danger les consignes de sanitaire et ils ont été dénoncés à multiples reprises déjà même le jour du confinement ou un jour avant on faisait état de de tous ces pique niques des parcs remplis de personnes qui étaient complètement inconscientes et qui transgressaient à l'avance d'ailleurs des règles qui n'étaient pas là donc là il ya cette figure là qui n'est pas spécialement celle des quartiers populaires et puis l'autre figure c'est effectivement les autres nouveaux barbares sur les mêmes qui étaient incapables de rester chez eux qui se retrouvaient dans au bas des tours dans les rues et là aussi on a stigmatisé des comportements dont on a considéré qu'ils étaient en transgression de toutes ces consignes alors c'était un double effet c'est à dire non seulement la transgression elle était en tant que telle c'est à dire qu'on donne des règles de vie puis les personnes visiblement ne les respectaient pas et puis deuxièmement en plus ça m'étant en danger enfin tous discours sur si jamais vous faites ça alors le nombre de personnes malades va augmenter et alors on va en prendre pour plus longtemps de confinement une sorte de cristallisation il ya eu un moment quand même il me semble la société française on l'a pas encore suffisamment commenté mais je sais pas si c'est le l'amour de la délation mais il y avait quand même l'idée d'une espèce de morale collective extrêmement extrêmement pesante à l'égard des formes déviance plus ou moins accusé et c'est vrai que que là non seulement le discours était assez pesant à l'égard de des quartiers populaires mais il ya eu une présence policière beaucoup plus marquée dans ces quartiers en Seine-Saint-Denis notamment avec un nombre de contrôles beaucoup plus fréquents des amendes on a vu un nombre de jeunes accumuler le nombre d'amendes des recidivistes ce qui ce qui est assez absurde parce qu'en fait on est dans des quartiers où les jeunes ont très très peu de ressources et à chaque fois c'était du 135 euros et on imagine bien qu'il ya là on a repris le face à face qui est qui est quand même récurrent entre les forces de police et leurs bons clients qui sont ces jeunes que avec lesquels ils passent leur temps à échanger de façon plus ou moins civile. Nora m'a dit est-ce que vous aussi comme Patrick Simon pour continuer donc dans la deuxième partie de ce débat autour de la façon dont les quartiers populaires eux ont vécu globalement la pandémie et le confinement est-ce que vous diriez qu'il ya eu en gros une forme d'obsession du 9-3 j'allais dire d'obsession de la Seine-Saint-Denis où avec aussi d'ailleurs pour les franciliens en tout cas la relation souvent à cette fameuse ligne du métro mythique la ligne 13 qui est toujours surveillée comme on est sur le feu on se souvient d'ailleurs qu'au premier jour du déconfinement le 11 mai les médias se précipitaient pour voir s'il y avait du monde ou pas dans la ligne 13 et on se souvient qu'il ya eu deux ou trois trains au début où il y avait où il y avait une obsession de la Seine-Saint-Denis comme ça selon vous dont on a dit alors en fait c'est très drôle mais en fait je serais tenté de dire qu'il ya toujours une obsession de la Seine-Saint-Denis la Seine-Saint-Denis est un des départements les plus pauvres de France et il a un peu une figure de totem presque pour ce qui est de du traitement des quartiers populaires et c'est vrai qu'en fait il cumule vous évoquer à l'instant la ligne 13 et cette espèce de symbole de la reprise et de la réussite ou non du déconfinement le 11 mai au matin je rebondis sur ce qui vient d'être dit le taux de verbalisation en Seine-Saint-Denis a été de 17% contre moins de 6% au niveau national on est quand même dans un rapport de 1 à 3 je renvoie aussi à des chiffres qui sont ceux de la surmortalité on sait que la Seine-Saint-Denis en fait c'est qui vous pouvez me permettre l'expression les premiers de corvée c'est à dire des gens qui ont continué à aller au travail pour beaucoup car les toutes les plateformes logistiques les caissiers les livreurs les personnes qui sont dans les hôpitaux au titre des aides-soignants les femmes qui travaillent les hommes en EHPAD etc ce sont en fait les métiers les secondes lignes qui ont permis en fait à la France de rester entre guillemets en marche mais ce qui est assez intéressant c'est que du coup ces premiers de corvée en fait sont aussi ceux qui ont payé le plus lourd tribut de France au Covid alors que normalement c'est un des départements les plus jeunes de France et on a un taux de surmortalité sur les mois de mars et avril en Seine-Saint-Denis de 123% voilà donc la Seine-Saint-Denis il y a une dimension médiatique en fait qui est voilà dans le traitement qui est fondamentalement réel il y a un prisme et je vous évoquiez à l'instant les premiers de corvée est-ce que vous redoutez et vous évoquiez aussi le prisme médiatique est-ce qu'on peut redouter pendant que l'espèce d'exaltation j'ai dit en tout cas d'éloge du télétravail la fameuse révolution du télétravail et bien elle est aussi contribuée peut-être à creuser ce fossé là avec ces populations là parce qu'évidemment le télétravail tout le monde peut pas pratiquer le télétravail c'est d'abord ce sont d'abord pas exclusivement mais ce sont d'abord les cadres qui peuvent passer bien sûr mais c'est ça qui a été aussi fondamentale et ça a été extrêmement mal vécu alors en Seine-Saint-Denis et dans le quartier populaire en général c'est que on a on a mis en exergue médiatiquement en fait une France qui télétravaille la continuité pédagogique au sein des familles qui étaient souvent des familles plutôt aisées avec la possibilité de pouvoir continuer parce qu'il y a des tablettes parce qu'il y a des ordinateurs parce qu'il y a des téléphones cette réalité en fait des quartiers populaires elle n'a que peu exister médiatiquement bon j'ai regardé la plupart des des journaux télévisés notamment que ce soit des chaînes d'info ou des grandes chaînes tf1 france 2 france 3 etc le traitement médiatique a été particulièrement biaisé ce qui fait que de facto la crise de confiance entre les habitants de quartier populaire et les médias elle s'est encore creusé dans le traitement en fait de cette pandémie pourquoi parce que leur réalité n'a jamais imprimé entre guillemets les écrans et ces premiers de corvée de fait ont payé un lourd tribut ne sont pas représentés on a voilà on les a pas forcément toujours applaudi à 20 heures contrairement en fait au personnel hospitalier mais ce qui est assez intéressant en fait de pointer c'est que la la réalité de leurs difficultés en fait n'a été que peu traité voilà qui a vu en fait des reportages sur la difficulté en fait des de cette continuité pédagogique quand on a des familles qui sont en surpopulation dans les logements donc avec des risques de crise de clusters familiaux et on en a vu en Seine-Saint-Denis mais dans les quartiers populaires au sens large que ce soit dans le grand est ce que ce soit dans le nord etc avec des difficultés qui ont été voilà des lacunes de prise en charge de la continuité pédagogique pour les plus jeunes avec des enfants qui n'avaient pas accès à l'informatique qui n'avait pas accès au wifi des familles qui ont sombré dans la misère qui était sur des lignes de crête il faut bien le voir en fait ces inégalités en fait elles existent on les connaît les rapports autour de la réalité par exemple d'un département comme la Seine-Saint-Denis ont été traités dans des rapports au sénat à l'assemblée nationale on sait qu'il ya un problème de droit commun on se souvient de l'appel de grigny en octobre 2017 qui s'adressait au président de la république en disant les quartiers populaires ont besoin en fait de plus pour pouvoir arriver à ce droit commun et en fait le covid la pandémie n'a fait que comment dire que mettre en exergue en fait ces difficultés et est-ce que dans ce cadre là dans ce cadre de la pandémie du confinement qu'on évoquait à l'instant avec Noa Ramadi j'ai une question pour Patrick Simon et puis Simon Gwang aussi est-ce que dans ces quartiers populaires il y a peut-être des pratiques de solidarité qui se sont renforcées qui préexistait peut-être à cette période là de confinement mais qui se sont peut-être renforcées avec ces ces difficultés Patrick Simon oui il ya on a vu on a vu apparaître beaucoup d'initiatives d'associations les mairies elles-mêmes ont mis en route où le conseil le conseil départemental de Seine-Saint-Denis ont mis en route des des formes d'intervention de solidarité avec des volontaires qui venaient aider les personnes en difficulté voire distribuer aussi un certain nombre de d'aides matérielles alimentaires puis prendre en charge aussi des enfants dans les cas où c'était nécessaire donc oui il y a eu mais ça ça en fait c'est des représentations aussi qu'on a des quartiers populaires comme étant anomique on a beaucoup développé ce genre de représentation alors qu'en fait tous les travaux sociologiques qu'on fait dessus montre l'inverse c'est à dire qu'en réalité il y a beaucoup de l'interaction beaucoup de sociabilité locale alors plus ou moins intense mais dans le cas du Covid ça ça a joué ce qui est frappant et ce qui explique aussi cette cette difficulté qui avait à rester cloîtré chez soi c'est que quand même on a des conditions de logement dans les quartiers populaires avec des densité de personnes par logement qui est énorme et donc c'était quelque part un peu absurde d'appliquer exactement les mêmes règles dans des secteurs semi urbains semi ruraux assez assez peu denses et dans paris et sa banlieue proche on a vu le temps qu'on a mis à rouvrir les parcs alors même que c'était invivable pour tout le monde de rester enfermé dans dans ces espaces exigus avec un nombre d'enfants en bas âge souvent assez important donc oui je pense qu'il y avait il y avait il y a eu une difficulté il me semble de la part des pouvoirs publics de moduler le mode de prise en charge de cette des règles sanitaires compte tenu des conditions objectifs de vie des uns et des autres et des unes et des autres ça renvoie aussi peut-être à l'organisation pyramidal ultra jacopine ultra centralisée où on a cette tradition de d'appliquer effectivement la même règle pour tout le monde alors qu'il y a des réalités sociales géographiques extrêmement différents seulement en tout cas on n'a pas pris en on n'a pas suffisamment essayé de trouver les modalités par lesquelles des des familles nombreuses dans des petits logements pouvaient elles aussi respecter les règles sanitaires tout en trouvant des espaces de dégagement dans la rue ou ailleurs sans qu'elles soient sanctionnés à chaque fois qu'elles étaient dehors donc il fallait trouver des formes qu'on n'a pas cherché en fait c'est même un mot sur les pratiques de solidarité au sein notamment de la communauté asiatique est ce que elles se sont renforcées à cette occasion là et après je donnerai la parole à noah madhi dans une seconde oui alors effectivement il ya il ya déjà des réseaux d'entraide qui existent bien amont avant le co vide mais ce sont des réseaux d'entraide qui ont été renforcés autant du co vide et donc là pour juste vous citer quelques exemples on pourrait parler des télés des services de des consultations médicales en langue chinoise qui ont été proposés par les médecins en biomédicine mais aussi par des praticiens en médecine chinoise par exemple et on peut également parler des accompagnements des recours aux soins avec des services de traduction de l'interprétariat pour les personnes non francophones qui ne parlent pas français également on a on a observé l'ouverture d'une ligne d'appel au samu en langue chinoise qui a été mise en place par par une médecin urgentiste d'origine chinoise avec le service du samu et aussi avec les aphp après il ya aussi des pratiques de distribution des kits co vide etc et là pour le coup ça relève davantage d une pratique volonté de volonté étatique de la part de l'ambassade de chine en france donc ça c'est autre chose donc il ya plusieurs nature de tenter ad et donc voilà norme a dit je vous ai vu oui parce qu'en fait dans la continuité de ce que disait patrick sinon sur la dimension jacobine par exemple prenons un exemple précis vous savez que les marchés alimentaires ont tous été fermés les marchés alimentaires en quartier populaire c'est ça a été aussi l'un des effets du passé c'est aussi ça qui a produit un basculement dans la misère on sait à quel point c'est difficile quand on est une famille parfois nombreuses qui vit sur un salaire un salaire et demi un peu un peu de bricole parfois un peu de système d un peu de travail au noir etc le fait que les cantines scolaires aient été fermée certains enfants en bénéficient et soit les repas sont gratuits soit il coûte 50 centimes donc fournir trois repas par jour et un goûter à une famille c'est extrêmement compliqué vous ajoutez à ça la fermeture des marchés alimentaires qui permettent en fait de se nourrir pour pas grand chose dans une vision jacobine de il ya un état nation et on ferme partout dans les quartiers populaires ça a été véritablement extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas se nourrir dans les circuits de distribution classique il est beaucoup plus difficile de de mobiliser ces sommes là en fait dans les circuits de distribution classique ce qui fait que je rebondis cette fois ci sur ce que disait simone mangue à l'instant sur les circuits de solidarité s'il n'y avait pas eu en fait dans ces quartiers populaires un tel tissu associatif qui est extrêmement dense et qui est en capacité de faire de la dentelle et ce sont souvent en fait des petites associations qui ont comblé en fait les lacunes de l'état qui a été en capacité c'est la manière dont c'est perçu en quartier qui a été en capacité en fait de mettre et c'était très bien du chômage partiel de nationaliser les salaires pendant des semaines de venir en être dans des plans d'urgence en distribuant des milliards à des entreprises et c'est très bien il ya quand même eu des gros trous dans la raquette en ce qui concerne en fait ces populations et c'est grâce aux municipalités et grâce à ces associations qui font de la dentelle sur le terrain que il n'y a pas eu de je dirais de carnage et de désintégration sociale mais en fait on en est pas loin mais je pense qu'on en parlera sur les violences policières parce que de facto cette ligne de crête ce basculement dans la misère c'est vraiment le 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 matelas c'est vraiment les associations qui ont fait ce travail et malheureusement sans aide de l'état je repense par exemple à une association qui s'appelle banlieue santé qui fait de l'accès aux droits en bas d'immeubles dans les foyers de travailleurs etc ils ont continué à faire ça ils ont traduit par exemple dans toutes les langues les messages sur la distanciation sociale sur les attestations etc chose que par exemple chez nos voisins allemands c'est l'état en fait qui a traduit ça dans toutes les langues qui sont en circulation en fait en allemagne voilà sur l'accès aux droits il ya eu un il ya un vrai sujet qui est pas nouveau mais qui en temps de pandémie en fait pose véritablement problème et c'est une fois de plus les associations qui ont géré et on a vu on a mesure effectivement cette occasion l'importance du tissu associatif la façon dont elles font du coups humains en quelque sorte plus près du terrain et on a vu aussi toutes les associations qui font notamment de la distribution alimentaire ont raconté à quel point elles ont vu compris des nouvelles populations qu'elles ne voyaient pas traditionnellement qui ont eu qui ont dû avoir recours à leur service j'ai une question d'une spectatrice puisque donc le public les spectateurs peuvent continuer de poser des questions sur la page facebook du musée question que je vais vous transmettre patrick simon sur la façon dont justement telle ou telle catégorie de populations ont été leur comportement pendant le confinement ont été pointés du doigt ou pas vous évoquiez tout à l'heure les pique niques ou les apéros au bord du canal saint martin une question de marie emmanuelle qui dit je lis la question ces personnes aux abords du canal saint martin passe c'est plutôt pour des résistants entre guillemets des personnes qui revendiquaient leur liberté individuelle à l'opposé des personnes dans les quartiers populaires qui elle était verbalisée abusivement qui n'étaient pas protégés vivant dans des habitations ex aiguës et qui avait elle besoin de sortir de se déplacer justement pour leur bien-être le micro patrick simon s'il vous plaît oui ça y est je fais oui sans doute je ne sais pas exactement quel était le degré de verbalisation pour ceux qui étaient en réunion relativement large autour du canal saint martin ou sur les marges du sacré coeur mais mais en tout cas c'est oui les représentations sont pas de la même nature mais quand même sur le discours moralisateur sur les les transgressions à l'égard de des règles sanitaires il s'est porté sur les deux gros bon après c'est pas l'énergie un tout petit peu d'ailleurs excusez moi patrick simon si j'élargis un tout petit peu les résistants du canal saint martin nous dit marie emmanuelle à l'opposé donc les populations populaires stigmatisées des quartiers populaires stigmatisées pour leur indiscipline on a vu aussi au début de la pandémie si j'ose dire entre guillemets les les collabos ou les fuyards c'est les parisiens qui allaient à l'île doré ou ailleurs si on cultive cette métaphore voilà qui eux aussi étaient en tout cas dans certaines communes certaines stations balnéaires ou certaines régions rurales mal accueillis comme des parisiens qui allaient amener le virus il y a une forme de communautarisation aussi du danger en tout cas perçu comme tel par certains oui je sais pas c'est communautarisation qu'il faudrait dire mais en tout cas il ya eu une des séquences de critiques de cette nature là mais ce qui est intéressant pour revenir à la au mode d'intervention comment l'état prend en charge ces transgressions il ya deux poids deux mesures et ça nous envoie un peu sur les questions des violences policières c'est que le mode d'intervention dans les quartiers populaires est toujours moins sympathique que celui qui a trait sur les marches de montmartre ou à l'égard de ceux qui vont boire un coup le long du canal saint martin et c'est bien ça le problème c'est à dire que même s'il ya un discours qui est qui est relativement similaire du point de vue de la critique fait par les plus hausses de l'état quand on arrive à la gestion au ras de l'intervention publique et bien là on a des 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 face à face des des certaines rugosité voire même de la violence qui va s'exercer parce que on se méfie considérablement des milieux populaires et beaucoup moins des milieux des élites sociales ou de ce qui était entreprendre à l'apéro justement nora amadie à propos de donc du de la verbalisation qu'évoquait du taux de l'évaluation qu'évoquait patrick simon pendant la pandémie il y avait une vraie différence entre les quartiers populaires d'une part et paris intramuros d'autre part et à partir de là on va peut-être basculer dans la troisième partie de notre débat qui est lié justement à cette question de la présence policière sujet qui rejaillit avec avec force évidemment ces derniers jours avec les mobilisations contre le racisme et les violences policières est ce qu'il est en train de se passer quelque chose qui est lié justement d'ailleurs à cette différence de traitement qu'on a peut-être pu voir notamment pendant le pendant le confinement nora madine alors ce qu'on sait c'est je vous donnais en fait le chiffre de la scène saint-le-lis tout à l'heure le taux de verbalisation était autour de 17% on sait que dans la capitale il est beaucoup plus faible puisqu'il a été environ de 6,25% donc vous voyez à quel point on est dans un rapport en fait de 1 à 3 ce qui est assez révélateur en fait de ce qui se passe en quartier populaire après à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure sur ce qu'on sait des difficultés de relations entre la population et la police au sein des quartiers populaires là ce qui se révèle en fait suite à cette pandémie et on le voit pas au travers des manifestations suite à la mort de george floyd qui réveille aussi en fait le cas d'adama traoré qui a été tué je le rappelle en juillet 2016 à la gendarmerie de beaumont dans l'oise c'est que de toute façon ces rapports police population en fait ont toujours été problématiques en quartier populaire et la seule les manifestations de gilets jaunes en fait ont conduit à une forme de convergence entre ce que vivaient les quartiers populaires ce que vivent les quartiers populaires en termes de violences policières depuis environ maintenant 40 ans sur la majorité de la population française et surtout sur une population qui n'est pas forcément racisée et c'est ça qui est assez intéressant à voir aujourd'hui au travers de ces manifestations de masse qu'on a pu voir notamment mardi dernier devant le palais de justice de paris c'est que ce qui se passait jusque là seulement dans les quartiers populaires en termes de violation des droits fondamentaux je rappelle puisque c'est le musée de l'immigration de l'histoire de l'immigration qui nous accueille aujourd'hui et son son créateur son ancien président jacques tout bon est aujourd'hui défenseur des droits et que il ya son rapport est sorti hier et que justement cette question en fait de la violence illégitime des forces de l'ordre est au centre des débats et qui n'a jamais été autant saisie sur ces questions que en quartier moi j'anime des ateliers depuis environ une quinzaine d'années c'est quand on a des gamins en face de nous c'est la première chose en fait dont ils souhaitent nous parler c'est ce sentiment c'est pas ce sentiment c'est cette réalité d'être discriminé de ne pas faire de pas pouvoir faire valoir ses droits d'avoir une forme de racisme systémique en fait qui qui ce qu'ils subissent et d'être en danger véritablement nous c'est ce qu'ils nous disent c'est ce qu'ils nous rapportent régulièrement et là c'est intéressant dans ce qui est en train de se passer c'est que voilà il ya eu avec la loi travail sous valse et françois hollande des cas de violences policières dans les cortèges qui ont touché en fait au delà des quartiers populaires souvenons-nous de nuit debout nuit debout la volonté de convergence a fait que des militants des activistes de ces questions en fait de violences policières sont venus à la rencontre en fait des jeunes gens qui étaient stationnés place de la république et ces convergences en fait ont continué à travailler le collectif adama traoré vérité et justice pour adama travaille sur cette convergence depuis très longtemps on a eu le sentiment que sur les ronds points il n'y avait pas de d'habitants de quartier populaire ce qui en fait est faux puisque pour beaucoup en zone périphérique fin de en zone urbaine périphérique si je puis dire je pense à la seine et marne etc il ya beaucoup de gens qui ont grandi en quartier populaire et qui ont réussi entre guillemets dans une forme de voilà de mobilité sociale à acheter des pavillons des appartements etc ce sont pourtant des gens qui sont issus de quartier populaire mais qui se sont retrouvés en fait à oeuvrer et à militer en fait avec les gilets jaunes on se rend compte à quel point cette question de la violence illégitime que ce soit donc au sein des gilets jaunes comme au sein des habitants de quartier populaire est aujourd'hui parce qu'il y a déni du gouvernement alors moins depuis une semaine mais parce qu'il ya eu longtemps déni du gouvernement et des autorités en général à à à se figurer cette problématique le la convergence quelque chose est en train de s'enclencher aujourd'hui autour de ça et et si m'anguang à propos de convergence justement est ce que la communauté asiatique elle ressent elle a vécu elle vit parfois la même le même rapport conflictuel et même violent aux autorités policières on se souvient de l'affaire yu shao yao est ce que qui avait suscité une vraie mobilisation à l'époque ce qui est entre guillemets relativement rare on évoquait tout à l'heure le fait peut-être que la communauté asiatique était moins expressive en tout cas collectivement que d'autres quel est son rapport elle justement à la police alors effectivement je pense que vous avez tout à fait raison de rappeler un peu cette affaire leu shao yao qui qui est un ressortissant chinois d'une cinquantaine d'années qui a été tué par la police lors d'une intervention à son domicile dans le 19e arrondissement en 2017 et donc sa famille a dénoncé une bavure policière alors que les policiers ont expliqué avoir réagi plutôt en légitime défense et donc effectivement c'est il y a eu plusieurs manifestations qui ont été organisées par les personnes d'origine chinoise et leurs descendants dans les jours à venir et donc effectivement cette mort a provoqué vraiment un sentiment d'injustice au sein de cette population chinoise qui devant les deux versions finalement contradictoires réclament une justice et des vérités alors lors du dernier événement organisé par la famille de leu shao yao donc sur la place de la république qui a eu lieu en août en fin août de 2019 sur 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 la république sur la place de république effectivement j'ai été donc c'est vrai que ce qui est intéressant c'est d'observer également l'évolution des slogans par exemple lors de cette manif sur le slogan principal il était affiché justice pour leu shao yao non à l'injustice et aux violences policières non au traitement différencié et donc on voit que la les les personnes les populations d'origine chinoise au fil du temps depuis une dizaine d'années réclament leurs droits mais sous différentes formes on voit que là pour cette fois ci le rassemblement en août de l'année dernière a réuni les personnes de différentes origines ethno raciales sur la place et dont marébine subsaharienne etc qui sont solitaires ou à ces personnes d'origine chinoise victimes des violences policières patrick simon est ce que les mobilisations actuelles elles sont effectivement en train de générer d'accoucher peu à peu d'une d'une confluence d'une voilà plusieurs on sort simplement des quartiers populaires de certaines populations qui connaissent et affrontent cette réalité de longue date pour mobiliser plus largement est ce qu'il ya une forme de d'unité qui ce qui se construit ou ou pas où est ce que ça reste encore justement cette question des violences policières quelque chose qui au delà de l'émotion actuelle et bien ne réussit pas à irriguer l'ensemble de la population aujourd'hui je pense qu'il ya indéniablement une extension très très nette de la mobilisation qui dépasse les jeunes des quartiers populaires qui viendraient exprimer leurs propres expériences face à la police non c'est c'est indéniablement une question qui s'est élargie elle s'est élargie parce qu'en plus sale elle prend suite avec d'autres mobilisations contexte social qui est quand même juste avant le confinement il y avait des montées autour de la réforme des retraites d'autres réformes qui étaient engagées et qui avait quand même provoqué un certain nombre de mouvements et donc là sur les violences policières on voit beaucoup de gens qui viennent participer contre la question du racisme en fait de façon plus large et qui sont extrêmement mobilisés et qui ne sont pas tout issus ni des quartiers populaires et ni des personnes racisées qui sont exposées au premier chef je crois que cette question du racisme c'est important qu'elle redevienne d'actualité parce que elle a été éclipsé pendant trop trop longtemps on a on a on a laissé ça de côté alors que c'est une question extrêmement extrêmement présente et c'est important qu'elle fédère justement qu'elle fédère au delà soit de certaines zones géographiques soit de certaines communautés qui se sentiraient qu'ils sont les premières visées mais qui se sentiraient peut-être détentrice entre guillemets de cette mobilisation elle fédère parce que c'est pas qu'une question d'expérience personnelle c'est une question d'état de la société c'est pour ça que le débat qu'on a actuellement il est très intéressant du point de vue des sciences sociales parce qu'en fait quand on parle comme nora l'a rappelé de racisme systémique on voit que ça crée des réactions du point de vue de l'état comme du gouvernement tout à fait tout à fait étonnant de là quand on est quand on est chercheur quand on est sociologue on comprend pas que ça puisse être qu'il puisse avoir ce déni du point de vue du ministre de l'intérieur enfin d'ailleurs il se tire une balle dans le pied on peut pas sa déclaration qui dit on va aller chercher les brevilles galeuses dans la police est une erreur fondamentale d'abord c'est une mauvaise analyse de la situation du racisme dans la police et deuxièmement il pas il place l'ensemble des des policiers dans une situation de devoir savoir est-ce que ce sont ils sont racistes ou pas en fait le problème pas de savoir si les policiers sont racistes ils le sont pour une partie d'entre eux sans doute le problème c'est que le mode d'intervention l'organisation même de la police en france crée du racisme systémique expliquez moi ça justement patrick si bon moi je suis pas sociologue quand j'entends donc je me trompe sûrement dans l'interprétation je vous pose ensuite la même question à nora m'a dit quand j'entends racisme systémique d'une institution comme la police pour moi ça veut dire je comprends que c'est inscrit quasiment dans le règlement intérieur de cette institution ou dans la loi évidemment ça peut renvoyer dans mon esprit à l'apartheid jadis en afrique du sud et que donc ce serait l'état ou les institutions qui édicterait dans les textes et dans leurs consignes à leurs fonctionnaires et bien de pratiquer le racisme c'est pas ça le racisme systémique ou le racisme d'état alors justement c'est pas la même chose alors quand on parle de racisme systémique on désigne des situations qui sont à l'inverse de celles que vous êtes en train d'évoquer c'est précisément parce que ça n'est pas écrit dans les textes parce que dans tous les commissariats à la charte des droits de l'homme et du citoyen qui soit qui est affichée que on peut parler de racisme systémique dans le sens où les objectifs du maintien de l'ordre la façon dont elles sont ils sont conçus ont des effets extrêmement différenciés selon l'origine des personnes à qui ça s'applique et c'est précisément parce qu'on s'interdit d'y réfléchir comme si ce qui compte finalement c'est d'éviter la pratique qui crée le système la pratique la conçue le client idéal pour pour des impôts pour pour la police dans ses interventions c'est un jeune noir ou maghrébe voilà et une fois que ça c'est dit et bien toutes les modes d'intervention toutes les situations qui sont rencontrés elles ne sont pas régulées en essayant de tenir compte du fait qu'il va y avoir une focalisation sur ce public alors même que c'est pas nécessairement ceux qui commettent les actes contre lesquels ils doivent intervenir et ça on sait quand on fait des études dessus c'est indéniable d'avoir on sait qu'il ya des contrôles d'identité qui sont bien plus nombreux à l'égard de ces jeunes par rapport à d'autres alors même qu'il n'y a pas de suspicions nécessaires qui les justifient deuxièmement on sait qu'il ya énormément par exemple aux états unis où on fait des statistiques un peu plus sérieuses du point de vue des origines des personnes concernées on montre que la consommation de drogue chez des jeunes blancs est quasiment réprimée alors qu'elle est énormément réprimée chez des jeunes noirs des jeunes afro-américains et donc c'est pas le fait de consommer la drogue qui est le problème c'est le fait de consommer la drogue quand on est un jeune afro-américain donc c'est là où on peut parler de racisme systémique c'est à dire que le le l'institution elle-même reproduit dans son mode de fonctionnement des conséquences racistes à l'égard de ce qu'elle traite et donc d'un mot pour être bien précis sur les termes et je donne la parole à norma dit dans une seconde ça ce n'est pas du racisme d'état ce sont deux réalités différentes écoutez moi je vais pas je trouve que la question du racisme d'état si on veut le décrire sous l'angle de l'apartheid comme vous l'avez comme vous l'avez fait effectivement on n'est pas dans ce cas de figure là ça peut être du racisme d'état quand l'état ne prend pas ses responsabilités pour protéger ses citoyens qui sont noirs ou arabes non ramadie oui là je rejoins patrick simon je vais dans la même lignée mais en fait on peut pas dire en france qu'il ya une forme de racisme d'état de fait on n'est pas du tout dans un fonctionnement d'apartheid ça n'a absolument rien à voir on n'est même pas dans la réalité par exemple de la minorité arabe en israël c'est à dire que sur le papier on est tous égaux en droit après c'est effectivement dans les actes à partir du moment par exemple où il n'y a pas assez de formation de la police ou des agents par exemple des institutions publiques vous vous rendez compte que un policier un noir un jeune homme noir ou arabe qu'on se figure comme racisé à 11 fois plus de chances de se faire contrôler en fait qu'un jeune blanc voilà ça c'est la réalité d'été que de fait la misère on le sait est criminogène et que chez des policiers on va aller plus naturellement en fait faire un contrôle chez des jeunes gens noir ou arabe parce qu'on va partir du principe en fait qu'un noir ou un arabe est forcément forcément quelque chose à se reprocher nous c'est ce qui nous remonte en fait des témoignages qu'on a des jeunes gens qu'on accueille dans nos ateliers mais après la particularité en fait de ce racisme dit systémique c'est que il est érigé en système à partir du moment où on en a connaissance on sait qu'il y a des biais dans les interventions publiques qui peuvent conduire à des situations de racisme alors même que parfois dans des agents des services publics à l'état civil etc on peut ne pas avoir conscience en fait qu'on a qu'on est en train en fait de pratiquer une forme de racisme mais c'est ça le fait qui est important là dedans c'est qu'il est nécessaire de sortir du déni et de former ces agents là l'idée n'est pas de pointer du doigt et de pointer la responsabilité en fait des agents disant vous êtes raciste mais en fait à un moment quand on a au second tour de la présidentielle française en 2017 marine le pen versus emmanuel macron on se doute bien en fait que tous les corps sociaux qu'ils soient des institutions qu'ils soient dans les entreprises dans le privé etc vont aujourd'hui avoir une partie de ces agents qui vont avoir des comment dire des représentations des clichés une forme de racisme vis-à-vis une partie de la population donc l'idée c'est surtout de déconstruire ça et malheureusement dans le cadre des violences policières de ces actes illégitimes et de ce racisme qu'on peut retrouver dans les actes d'une certaine part de la police il y a un déni qui conduit aujourd'hui en fait à radicaliser une partie en fait de la population qu'elle soit racisée ou non d'un mot parce qu'on arrive à la conclusion de notre débat vraiment d'un mot chacun est ce que vous avez le sentiment que cette ces mouvements actuels sont en train de changer ça va être durable ou est ce qu'on peut redouter que ce soit éphémère en tout cas on l'a vu du côté des aux états unis on a déjà vu à plusieurs reprises des mobilisations sans que les comportements changent est-ce qu'en en europe et en france les plus rien entre guillemets ne sera jamais comme avant on peut l'espérer est-ce qu'on peut l'espérer alors moi en un mot je peux vous dire que c'est pas nouveau que des coups de colère comme ça on l'a vu avec zyad et bouna en 2005 les révoltes qui a eu pendant trois semaines 2007 villiers le bel ce qu'on voit il faut arrêter de croire que les quartiers populaires sont des déserts politiques il ya une véritable conscientisation politique et ce qui se passe autour des violences policières alimente conduit et conscientise et de facto il va y avoir en fait des suites alors peut-être pas demain après demain mais il ne pourra pas rien en sortir c'est certain même question à simonguang il y aura des suites aura des conséquences positives j'ai envie de le croire même si parmi vous je suis la moins expérimenté pour y répondre parce que ça fait seulement dix ans que je vis en france donc je pense que j'ai j'aurai encore beaucoup à observer à apprendre mais en tout cas c'est la direction vers laquelle j'espère que la population française se dirige merci c'est un mot de conclusion sur la même question patrick simon j'aimerais le croire en tout cas ce qu'il faut c'est qu'on relance la politique de lutte contre les discriminations et le racisme qui est relativement coincé depuis maintenant trop longtemps plus de quinzaine une dizaine d'années et c'est ça qu'il faudrait que ça change mais je crois pas que ce soit exactement la tournure que ça prend merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé ce soir à ce débat plusieurs centaines de personnes nous ont suivi sur facebook j'ai pas pu prendre malheureusement toutes les toutes les questions du public en tout cas un grand merci à nos trois intervenants un grand merci à toutes les équipes du musée national de l'histoire de d'immigration pour l'organisation de ce 2e débat le musée parent live je vous donne d'ores et déjà rendez vous pour le troisième le troisième ce sera dans deux semaines le mercredi 24 juin à 18 heures migrants et kovi 19 tous égaux face au virus point d'interrogation va nous allons traiter là aussi de des inégalités sociales qui se sont manifestées parfois de façon spectaculaire au moment de cette pandémie avec trois intervenants l'anthropologue sociologue et médecin didier fassin le directeur de la santé publique à l'ARS île de france luc ginault et karine roland qui est médecin généraliste auprès des réfugiés je dois d'ici là vous rappeler qu'avant le 24 juin et bien il y a le 16 si je me trompe pas c'est à dire mardi prochain et qu'est ce qui se passe le mardi 16 juin et bien le musée national de l'histoire de l'immigration rouvre donc il vous attend voilà dans des conditions sanitaires évidemment extrêmement strictes on vous attend dès mardi prochain musée n'oubliez pas de vous inscrire préalablement sur la page du musée de d'acheter vos billets de façon à y être accueilli à partir de mardi merci à tous les trois merci à tous de nous avoir suivi ce soir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt